Salut les amis c'est RS55, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur ma chaîne, donc quand vous pouvez le voir on va démonter un amortisseur, simplement comme j'avais dit dans le troisième épisode du buggy, j'ai besoin des hauts, des coupelles d'amortisseurs pour tenir mes ressorts sur le buggy, donc pour ça il faut que je démonter deux amortisseurs pour les récupérer, donc pour démonter un amortisseur, pour ceux qui l'ont jamais fait, c'est très dangereux on va dire, parce que si vous démonter l'écrou qui est ici, donc qui tient l'ensemble, si vous le démonter sans compresser le ressort, vous prenez le ressort dans la tête, donc au pire, enfin au mieux vous avez quelques temps de caser, au pire vous finissez à l'hôpital. Donc pour compresser ces ressorts on utilise ceci, donc ce sont tout simplement des petits compresseurs, pas des petits, des compresseurs de ressort, donc ça ça coûte pas très cher, ça coûte une vingtaine d'euros dans le commerce, qui va tout simplement venir se poser ici pour écraser le ressort, simplement pour enlever la pression, en fonction vous pourrez démonter la tête sans danger, sans risque. Donc pour démonter une tête d'amortisseur, attendez j'en ai un ici, simplement pour démonter une tête d'amortisseur vous prenez un amortisseur, en haut de l'amortisseur, en haut de la tête vous avez un écrou, donc là c'est un écrou pour une clé de 22 il me semble, et au centre vous avez un contre-écrou, en principe c'est souvent des clas à laine, donc là c'est une clas à laine de 7, donc vous mettez la clas à laine, vous la tenez, vous desserrez avec la clé, avec la clé de 22, vous desserrez l'écrou et après vous pourrez avoir la tête et ensuite le ressort. Bien sûr à faire uniquement si vous avez compressé le ressort, parce que si vous ne compressez pas le ressort, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous prenez dans la tronche. Donc dans cette vidéo on va démonter l'amortisseur de celui-là qui est là. Donc allez c'est parti ! Bon, donc on place le compresseur, alors on va essayer de les mettre en haut des chevères, le plus possible en haut des chevères, pour ça il faut dérouler ça, le desserrer. Donc ça c'est des compresseurs que j'ai acheté dans le commerce, dans les magasins dans les grandes surfaces, ils n'ont pas coûté cher, ils ont coûté une quinzaine d'euros que j'avais acheté ça, ce qui n'est pas excessif, pour l'utilité que ça a. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Bon voilà, donc comme vous pouvez le voir on a un risque à le compresser, donc là il est totalement dans le libre, comme vous voyez il ne touche même plus l'arrière, ça veut dire qu'il n'y a plus de pression ici. Donc là maintenant ce qu'on va faire, on va le démonter là. Donc je l'ai déjà desserré et débloqué, donc normalement il tourne à la main, donc on va le desserrer tout le temps maintenant. Donc on desserre le boulon, comme vous voyez il n'y a pas de pression, c'est génial. Donc on a l'écrou, ensuite on a la tête, donc ça c'est la tête qui se met dans la caisse de la voiture. Là on a un petit caoutchouc, qui sert d'espèce de silent box je pense. Et là on a la tête qui m'intéresse moi. Donc ça c'est la tête qui m'intéresse, et ce qui va aller tenir mes amortisseurs sur mon buggy. D'ailleurs je mettrai dans la description des liens, et même en fin de vidéo, en écran de fin, sur le buggy de la construction pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc maintenant pour avoir le ressort, tout simplement vous le sortez comme ça, et vous avez votre ressort. Maintenant si vous voulez récupérer vos compresseurs de ressort, ce qu'il faut faire, vous les desserrez complètement, et vous les desserrez, vous voyez il y a de la marche en tige filetée, votre ressort sera totalement détendu, vous pourrez récupérer vos compresseurs de ressort. Pour le remonter, c'est facile, vous faites l'inverse, vous compressez votre ressort meuf, ou votre ressort court, vous les mettez comme ça, voilà. Ensuite une fois ça fait, vous remontez, vous remettez la tête, vous remettez la tête, et puis tout le reste, bien sûr il rentre, parce qu'il n'y a pas l'air jugé. Vous remettez la tête, la partie, le boulon, et voilà, vous avez remonté votre amortisseur. Donc voilà, comme vous voyez c'est relativement assez simple, bon c'est vrai que c'est dangereux, il faut faire relativement attention, moi je vais aller remonter ça sur mon buggy, ça ça sera pour une prochaine vidéo, donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire aussi, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, et puis surtout partagez un max. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt, salut les amis !